Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Alors après les bons chiffres d'audience de la semaine dernière, d'excellents chiffres de podcast, vous êtes vraiment nombreux à nous retrouver chaque jour à cette heure-ci pour suivre Franck Ferrand au coeur de l'histoire sur Europe 1. Et cela fait évidemment extrêmement plaisir, n'est-ce pas Franck ? Mais comment Julia ! Un grand merci à tous pour votre fidélité, pour ces encouragements que vous nous adressez par tous les moyens. Nous faisons notre possible pour rester digne de votre confiance et ne pas la décevoir. Alors aujourd'hui c'est une émission un petit peu différente, disons hors série, que vous nous proposez. Une émission sous forme de causerie improvisée, puisque j'ai la chance de recevoir un des plus grands causeurs de notre époque. Le prince Michel de Grèce est célèbre depuis longtemps pour des romans historiques qui bercent nos vacances ou nos week-ends de Farniente. Et bien il devrait l'être aussi pour son don de conteur, croyez-moi. Lui qui narre si bien l'histoire et les histoires, je me suis dit que le meilleur moyen de vous en convaincre, c'était encore de lui laisser la parole. De 13h à 14h sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand Voici de l'histoire telle que je l'aime, savoureuse, surprenante, envoûtante même, pleine de passerelles, de liens, d'échos et de correspondances. Une histoire incarnée, une histoire vivante et pleine de sèvres, bourrée de bel esprit à l'image de celui qui la raconte. Comme un tissu réjouissant d'anecdotes de famille, les frasques d'un tel, le coup de génie de tel autre, les ironies du destin, ses coïncidences et ses tours de force. Cette promenade singulière à travers l'histoire que nous propose Michel de Grèce chez Jean-Claude Lattès est une conversation stimulante, est un enchantement. Vous savez ces petites histoires que vous racontent les gens du cru au pied d'un monument célèbre qu'ils connaissent intimement depuis l'enfance. Et bien ce sont elles qui forment la moelle épinière de cette causerie. Le hasard des circonstances et des rencontres, mais est-ce que le hasard existe à ce niveau, m'ont offert la chance, depuis près de 20 ans déjà, de fréquenter le prince Michel et d'avoir parfois déjeuner et dîner avec lui. Or je puis vous dire qu'à chaque fois, en sortant de table, la tête pleine de merveilleuses histoires qu'il m'avait contées comme personne, je me disais, mon Dieu, j'aurais dû l'enregistrer si seulement d'autres que moi pouvaient profiter de toute cette culture, de tout ce talent. Et pour éviter que cela ne se perde, de retour chez moi, je notais à la diable dans mes petits carnets l'anecdote des émeraudes de l'impératrice ou celle du lustre de Rasputin. C'est vous dire mon soulagement, il y a quelques mois, lorsque j'ai appris que de cet incomparable trésor de belles histoires, Michel de Grèce s'était enfin décidé à faire un livre, et mon ravissement, je pèse mes mots, en constatant il y a quelques jours que ce livre était à la hauteur de mes souvenirs. Pour tout dire, il a même passé mes attentes, car j'y ai découvert un prince historien pétri d'un feu que je n'avais pas soupçonné pour Byzance, pour l'Egypte musulmane, pour ce qu'il reste de Maya dans ce Mexique où il se rend souvent. Quant aux pages où il fait revivre Saint Jean et son apocalypse dans l'île bien-aimée de Patnos, c'est un morceau d'anthologie, je vous lirai ça tout à l'heure si vous voulez. « Vous qui nous écoutez, vous avez de la chance, car de belles heures de lecture vous attendent, qui vont vous restituer la voix de Michel, on l'entend dire, chaque ligne, vous narrez par le menu les bizarreries et les singularités de l'histoire, avec cette truculence, cette élégance, cette mauvaise foi aussi parfois, que vous entendez quand vous dînez à sa table, je vous le garantis, c'est une expérience qui vaut d'être vécue. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que je partage tous les points de vue de l'auteur, ni qu'il ne met pas ici ou là dans cette lecture arriver de froncer les sourcils devant une simplification un peu hâtive à mon goût, mais ce n'est pas l'important. Ce qui compte, c'est l'intelligence de l'œuvre, la vision claire qui fait jaillir de l'infinitumulte du passé quelques idées nettes, quelques lignes de force à quoi s'accrocher. Vous connaissez la célèbre formule du président Édouard Hériot, Édouard Hériot, académicien, si longtemps maire de Lyon, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Eh bien, à cet égard, le livre que j'ai entre les mains est un exemple de culture. On sent bien que Michel de Grèce n'a pas eu recours pour l'écrire, aux monographies, aux biographies, aux encyclopédies qui peuplent sa vaste bibliothèque, ce qu'il nous livre dans ses pages. C'est un concentré, c'est un précipité de souvenirs vécus, c'est la sédimentation de ce qu'il a retenu, de ses voyages, de ses lectures, de ses conversations savantes. Pas de note en bas de page ici, pas de renvoi ni de parenthèse, juste le suc, l'essence d'un vaste savoir, pimenté par cet humour qui n'appartient qu'à ceux qui ne se prennent pas trop au sérieux. Der Frey Schütz, extrait sur Europe 1 de l'opéra de Karl Maria von Feber. Eh oui, et qui a servi de générique si longtemps à la merveilleuse émission La Tribune de l'Histoire. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et Franck, vous nous emmenez aujourd'hui sur Europe 1 dans une promenade à travers les siècles en compagnie d'un des guides les plus stimulants qui soit le prince Michel de Grèce. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous. Vous nous proposez une promenade à travers l'Histoire guidée par le caprice. J'aime beaucoup ce mot, ça vous ressemble d'ailleurs. Alors ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs avant de commencer, c'est pourquoi vous avez cette espèce de passion frénétique, une passion commune que nous partageons du reste pour l'Histoire. Comment ça vous est venu ? Ça vous est venu très petit, vous le dites du reste. Mais je crois que les grandes passions naissent dès l'enfance, non ? Donc la première, c'était ma mère qui au lieu de me raconter des contes quelconques, me lisait l'Iliade et l'Odyssée. En faisant des commentaires à prier, à proprié. Elle disait, j'ai l'impression qu'ils ne font que manger et boire là-dedans. Enfin, pas ça. Et puis plus tard, ma grand-mère, qui s'appelait la Duchesse de Guise, était française, m'a initié à l'histoire parce qu'elle avait connu, c'est-à-dire qu'elle parlait de tous les personnages du fin du XIXe siècle, avec des commentaires salés, car elle avait une langue assez pointue. Et surtout, elle faisait remonter les siècles, parce qu'elle parlait avec la même passion de Madame de Maintenon ou de Louis XI, comme s'ils avaient quitté la pièce deux secondes avant. Elle avait connu, écrivez-vous, des personnages tels que l'empereur François-Joseph, le duc d'Aumale, la reine Isabelle de Charles-Mauras, la reine Victoria, l'impératrice Douairière de Russie, Cécile Sorel, le maréchal Lyotet, Buffalo Bill et même Franco. Alors par exemple, je lui demandais, parce qu'elle avait été à la cour de Vienne, alors je lui disais, mais comment étaient les archiduchesses ? Elles étaient comme des poupées du diable. Puis je lui demandais, mais comment était la reine Victoria ? Elle m'a dit qu'elle ressemblait à un champignon en deuil. Elle avait des yeux, parce que la forme d'un champignon est en noir. Bon, des expressions comme ça sont inoubliables, je veux dire, comme ça on rentre de plein pied dans l'histoire et d'une façon engagée. Alors ce qu'il faut dire, c'est que par votre ascendance paternelle, vous descendez des tsars de Russie, par votre mère, vous êtes bien sûr prince de la Maison de France. Donc toute cette histoire, en plus, c'est votre histoire de famille. Quand vous voyez des tableaux de rois et de reines, c'est vos grands-ongles, vos grands-parents, c'est étonnant évidemment. Mais ce n'est pas toujours flatteur, il faut dire. Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas d'une beauté excessive. Il y a même une partie de ma famille dont je n'ai jamais accroché un portrait chez moi, parce que je les trouve trop laids. Je n'ose pas vous dire le nom de cette famille, cette dynastie célèbre. Mais si vous voulez, c'est un guide, c'est en effet vrai, que voir un château qui a été fait par la famille, c'est pas mal. Mais j'espère que ça ne... Comment vous dire ? J'essaie aussi de trouver une objectivité quelque part, et une vérité historique derrière les légendes de famille. Entre nous, l'objectivité, ce n'est pas votre fort. Je vous ai fait beaucoup de compliments jusqu'ici, mais alors le livre est incroyablement subjectif. Et c'est ce qui est sympathique d'ailleurs. C'est que vous avez des points de vue sur les personnages. Alors je vais vous répondre. Est-ce qu'en histoire, l'objectivité totale existe ? Est-ce qu'en histoire, l'impartialité totale existe ? Non. Écoutez, tout le monde la trafique. Tous les gouvernements, tous les partis, tous les régimes. Mais c'est effarant. Alors au moins moi, je dis, oui, je suis subjectif, oui, je suis partial. Et peut-être j'arrive à plus de vérité que les autres qui se prétendent le contraire. Alors pour tout vous dire, j'ai commencé votre livre par la fin, parce que je voulais voir ce que vous disiez évidemment des Russes, de la cour de Vienne, enfin de tous ces sujets sur lesquels on vous sait particulièrement expert. Et puis, bien sûr, j'ai ensuite repris le livre dans son livre. Évidemment. Et très, alors là, j'ai été sidéré par l'incroyable connaissance que vous avez des civilisations anciennes, notamment de la civilisation crétoise, minoenne. Si vous voulez bien, on y vient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Une promenade singulière à travers l'histoire aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est le titre du livre de votre invité aujourd'hui, Franck Suron. À travers l'histoire et à travers le monde. Car il faut savoir que Michel de Grèce est un grand voyageur. Il est toujours dans les avions, il est partout. Alors, malgré votre appartenance à la famille royale de Grèce, bien sûr, vous n'avez vous-même emménagé en Grèce qu'assez tard, Michel de Grèce. Oui, parce que je suis né à Rome et puis la guerre a éclaté. Et la guerre battait son plein en Grèce. Donc, nous avons dû nous réfugier au Maroc, où habitait ma grand-mère maternelle. Et puis, à la fin de la guerre, il était trop tôt pour bouger. Donc, nous avons juste sauté le détroit de Gibraltar. Et nous avons été pendant plusieurs années en Andalousie, à Malaga, où j'ai été la première fois à l'école en espagnol. Il faut dire que l'Espagne de cette époque de Franco, c'était quelque chose. C'est-à-dire que l'Espagne d'aujourd'hui me semble une autre planète, même pas un autre pays. Bon, bref. Puis, nous sommes arrivés à Paris en 1948. Et là, il fallait bien que j'y reste pour faire et finir mes études. Donc, j'ai fait l'école, j'ai fait Sciences Po. Je précise que j'y suis rentré, mais j'en suis aussi sorti, avec un diplôme. Parce que de mon temps, il y avait beaucoup de gens qui rentraient, mais qui n'en sortaient, mais sans diplôme. Et puis, du jour au lendemain, j'ai quitté l'université à Paris, n'est-ce pas ? Et j'ai été en Grèce, qui est à peu près tout mon pays. Et je suis rentré dans la caserne pour faire mon service militaire. En une semaine, j'étais en Sciences Po et la caserne grecque. Bon. Et puis, j'ai fait l'armée là-bas. Puis, je me suis marié. Et ça a été déterminant parce que ça fait un peu le choix de ma vie et de ma carrière. Et puis, j'ai commencé à écrire en espérant que... Je ne sais pas. J'ai épousé une peintre, une artiste qui, elle, était déjà arrivée. Elle était déjà connue, bien qu'elle n'avait que 23 ans. Et voilà. Alors, avec Marina, justement, vous découvrez la Crète en 1965, nous dites-vous. Et vous découvrez à travers la Crète cette civilisation dont... Alors ça, je vous avoue que ça m'a amusé de lire ça sous votre plume. Parce que moi aussi, je suis très étonné qu'on n'en parle pas davantage. C'est cette fabuleuse civilisation minoenne. Il faut vous dire que là, pour vous assituer, elle finit en 1500 avant Jésus-Christ. Eh oui, c'est vieux. On ne sait absolument pas l'origine des crétois. Ils étaient petits, très bruns et très menus. Et ils avaient des particularités étonnantes. D'abord, c'est un raffinement inouï. Mais ils n'avaient ni temple, ce que je trouve assez sympathique, ni instrument de défense. Ils n'avaient pas de rempart, ce qui est aussi sympathique. Ils étaient des colonisateurs, mais uniquement commercialement. Ils n'arrivaient pas avec des armées. Ils arrivaient avec des marchands, ce qui est tout de même un peu plus sympathique. Entre parenthèses, vous savez qu'une des villes qu'ils ont fondée, c'est Gaza. Et les philistins de la Bible sont en fait des bons crétois. Donc, civilisation éblouissante. Et ces crétois eux-mêmes sont peut-être des Indiens, nous dites-vous. Votre livre est plein de passerelles. Parce qu'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux Indiens tamils, qui sont du sud de l'Inde. C'est exactement la même morphologie. Et il y a beaucoup de restes, comment vous dire, de soupçons d'Indiens dans notre mythologie grecque. Dans notre pensée indo-européenne, disons. Et cette civilisation a laissé des choses. Elle a été inconnue jusqu'en 1910. C'est-à-dire que personne ne savait qu'il y avait eu cette civilisation. C'était un Anglais, Evans, qui a trouvé le premier reste à Knossos. Et puis, je vois cette civilisation, je m'enchange. Et puis, je vais dans l'île de Santorin. Et là, je tombe. Donc, c'est un peu plus au nord. C'est la première île au nord de la Création. Et puis, je tombe. Nous tombons, Marina et moi, sur un archéologue qui s'appelait M. Marinathos. Très célèbre, Marinathos, bien sûr. Très célèbre. Et il venait de découvrir, mais un mois avant, une extraordinaire ville, donc Crétoise minoenne, de avant 1500, à Santorin. Mais il y avait, à côté de ça, des traces d'une catastrophe physique effarante. Tremblements de terre, éruptions volcaniques. Et en fait, on a trouvé que les trois quarts de l'île de Santorin ont sauté en l'air. Et il y a des preuves. Antiquement, dans l'Antiquité, elle s'appelait la Ronde, Strongili. Et aujourd'hui, elle a la forme d'un croissant de lune. C'est-à-dire que les trois quarts ont sauté. Et Marinathos dit, mais si cette catastrophe a eu lieu et qu'elle a entraîné la disparition de la civilisation de Crète, parce qu'il y a eu un tsunami qui, arrivant en Crète, avait 100 mètres de haut la vague, a absolument anéanti tout ce qu'il y avait sur la Crète, pourquoi est-ce que ça ne serait pas, dit Marinathos, l'origine de la légende de l'Atlantide ? Et donc, on est parti de cette donnée, de ce théorème. Et on a tâché de prouver que la catastrophe de Santorin, c'est la catastrophe qui engloutit l'Atlantide. Avec une sorte de tsunami. Exactement. Et tremblements de terre. Et ce qui explique la forme de cette île de Santorin qui a la forme d'un morceau de cratère. Il y a un autre reste de ces tremblements de terre. Vous connaissez Athènes, il y a la colline de l'Acropole et puis il y a la colline de Lycabète qui est à peu près à un kilomètre de là, un kilomètre et demi. Or, auparavant, ce n'était qu'une hauteur, une montagne. Tout au milieu s'était fondré dans les tremblements de terre qui ont suivi la catastrophe. Et je suis persuadé, avec Panilat, il était tout à fait convaincant que la légende de l'Atlantide vient de cette catastrophe. Il y a comme ça beaucoup de surprises, beaucoup de découvertes dans votre livre. Je lis une page qui va surprendre nos auditeurs. L'Orient, en s'infiltrant dans Rome, alors là on est un peu plus loin parce que vous suivez la chronologie, heureusement, apporta dans ses bagages une divinité plutôt discrète. Ce dieu est né le 25 décembre d'une vierge. Il est souvent représenté enfant sur les genoux de sa mère avec devant eux, agenouillé, les rois mages, apportant leur présent. Il est le dieu de l'amour, il est le messie, le bon berger, le sauveur, à la fois divin et humain. Il s'est choisi 12 disciples, il accomplit des miracles. Son culte comprend un baptême purificateur, puis une sorte de confirmation au cours de laquelle l'homme reçoit le pouvoir nécessaire de combattre le mal. On ajoute à ce culte un repas sacré composé de pain et de vin, la base d'une eucharistie nécessaire au salut du corps et de l'âme. Le dimanche est sacré. Ce dieu prêche l'ascétisme et compte parmi les principales vertus l'abstinence, le renoncement et le contrôle de soi. Son culte comprend l'existence d'un paradis ainsi que d'un enfer, l'immortalité de l'âme, le jugement dernier et la résurrection des morts. Ce dieu lui-même ressuscita trois jours après sa mort, événement fêté annuellement à l'égal de sa naissance. Et bien ce dieu s'appelle Mitra. Et Michel de Grèce nous propose aujourd'hui une invitation au voyage sur Europe à travers l'histoire et à travers le monde. Voilà, voyage dans l'espace et dans le temps grâce à Michel de Grèce. Alors j'ai fini, évidemment j'ai fait exprès sur une chose un peu étonnante. On lit ce qui a l'air d'être un résumé de la vie de Jésus-Christ et en fait c'est Mitra. Incroyable. Écoutez, je n'en ai pas l'explication. Moi-même je suis tombé de ma chaise en lisant la vie de Mitra parce que c'est exactement pas... D'où vient l'influence de l'un sur l'autre ? Mitra précède Jésus, n'est-ce pas ? Clairement même. D'où vient l'influence ? Qui l'a amené ? Je n'en sais vraiment rien. Ce qu'on sait, c'est que l'église des tout premiers siècles a essayé d'éradiquer le culte de Mitra qui était très répandu dans la population romaine moyenne, disons, et qu'on a remplacé les fêtes de Mitra par des fêtes chrétiennes. Donc ça explique peut-être en partie... Parce que si vous voulez, l'église du début, l'église chrétienne, je le dis bien, s'adresse et vise, si j'ose dire, la même clientèle que Mitra, c'est-à-dire des classes pas aisées de la société, des étrangers, des immigrés, des soldats qui étaient un peu sans terre, sans patrie et qui étaient à Rome, si vous voulez, qui formaient... Est-ce qu'on peut utiliser... Une sorte de prolétariat, disons. C'est ce que j'allais vous dire. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot à l'époque. Mais certains ne s'en sont pas privés. Et aussi, très curieux, un culte souterrain, non pas secret, mais pas ouvert, pas officiel. Les temples de Mitra sont d'abord très modestes, et tous souterrains. Alors vous n'êtes pas tendre avec les premiers chrétiens. Je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui, quand ils vont vous lire, vont être étonnés. Vous montrez qu'en fait, ils ont été insupportables pour les Romains. Et que, alors que le pancrétisme, alors que le polythéisme romain, latin, était prêt à accueillir toutes sortes de dieux, eux ont été intraitables, en quelque sorte. C'est ce que je dis toujours. Le polythéisme est par essence même tolérant. Puisqu'on accepte plusieurs dieux, on peut accepter les dieux du voisin aussi. C'est ce que faisaient tous les polythéistes, et c'est ce que font encore le polythéisme indien. Le monothéisme, par définition, est intolérant. Puisqu'il dit, mon dieu est le dieu, et il n'y en a pas d'autre. Donc celui du voisin, ce n'est pas le dieu. Bon, par définition, c'est intolérant. C'est intéressant cette distinction entre les polythéismes tolérants et l'arrivée de l'intolérance avec les grandes religions monothéistes. Mais si vous me permettez, les polythéismes de l'Antiquité étaient en fait des monothéismes. Ça, c'est très important, vous l'expliquez bien. Ça dépendait du niveau social, en fait, c'est ça ? Mais voilà, parce qu'on n'allait pas expliquer à tout le monde qu'il y a un dieu pour tout le monde. D'ailleurs, nos religions chrétiennes, si vous voulez, sont bien forcées d'avoir des saints dont le culte est beaucoup plus important localement que Dieu, j'ose dire. Vous racontez la semaine sainte à Séville et vous dites qu'il y a plusieurs saintes vierges et que pour les différents quartiers, elles sont différentes, alors que c'est la même. Évidemment, c'est la même sainte. Mais tout le monde se bagarre. Ça, ma vierge est la vraie, l'autre, c'est rien du tout. Mais je dis, mais c'est pas la même personne ? Ah non, mais c'est tout de même la même personne. Alors, on fait des découvertes dans votre ouvrage. Ça, j'ai trouvé ça passionnant. Notamment, j'ai découvert, moi, je ne connaissais pas ça, cette colonie de juifs orthodoxes de Salonique. Alors là, vous êtes à pied d'œuvre, si je puis dire. Ça, c'est une histoire très, très bizarre que j'ai découvert récemment. Il y avait une très importante... Il faut dire que l'Empire Ottoman, c'est-à-dire les Turcs, étaient extrêmement tolérants. Et vis-à-vis des Juifs. C'est eux qui ont accueilli les Juifs chassés par l'Espagne, qui ont peuplé Salonique, une ville grecque aujourd'hui, qui était au nord de la Grèce, qui a été longtemps le haut lieu de la pensée juive. Très, très important. Bon, il y avait aussi une colonie à Smyrne. Bon, un beau jour, au XVIIIe siècle, il y a un membre de cette colonie juive qui dit, eh ben voilà, je suis le Messie. Bon, et puis, il attire beaucoup de monde, des milliers, des milliers, des milliers de gens. Ça bataille, c'est-à-dire ? Ça bataille. Le sultan entend ça, il le convoque, et lui dit, mon petit, voilà, vous avez le choix. Ou vous dites que vous vous convertissez à l'islam immédiatement, ou je vous décapite. Et le type dit, eh ben je me convertis à la surprise du sultan, qui se léchait les babines de décapiter un hérétique de plus. Alors, il devient musulman, mais il continue ses prêches. Il commence une sorte... Mais discrètement, sous-terrainement. Il commence une sorte de... Pas de société, oui, de société secrète, si vous voulez. Deux juifs qui tiennent à continuer à pratiquer leur religion, tout en étant abrités par l'islam, proclamé officiellement et proche. Ce que je comprends très bien. Sa bataille a senti que Smyrne, tout de même, sentait le roussi. Et il est allé s'installer, justement, à Salonique, où il a converti beaucoup de juifs à cette... C'était ce secret, dirons-nous, cette secte, plutôt, qui s'appelait Donné, un nom assez difficile à prononcer. Et qui, entre nous, soit dit, existe toujours. Il y a de nombreuses familles à Salonique, dont de célèbres, du reste. à Istanbul, partout, qui sont les descendants ou les héritiers de cette secte très intéressante. Vous dites que même Moustapha Kemal Atatürk aurait pu leur appartenir. Alors, eux le disent. Eux le disent. Alors, évidemment, les Turcs poussent des hurlements et sautent au plafond quand on leur dit ça. Mais Kemal Atatürk, n'oubliez pas, a une attitude tout à fait tolérante et ouverte vis-à-vis de la religion, puisqu'il a instauré la non-religion, la laïcité. La laïcité, bien sûr. Il a instauré et obligé la Turquie à être un État laïque. Ce qui, entre parenthèses, en ce moment, est en train d'être trahi du matin au soir. Mais ça a été un progrès considérable. C'est ce qui a permis à la Turquie d'accéder aux grandes puissances européennes. Mais si on dit aux Turcs, peut-être que Kemal Atatürk avait du sang israélite, ça ne fait pas grand plaisir. Mais enfin bon, ce n'est pas moi qui le dis. Tout ce que vous dites dans ce livre ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. C'est d'ailleurs minant parce que vous avez des notations. Vous remarquez des choses que je dois reconnaître, que moi je n'avais pas remarqué. C'est tout le plaisir. Quand je parlais des dîners avec vous, ça ouvre des horizons. Par exemple, on va faire un gros pas en avance dans le temps. Vous parlez des Parisiens. Vous dites les Parisiens, on est là sous Charles VI. On fait un grand saut dans le temps, mais il faut qu'on avance aussi parce que je vois que l'heure tourne pendant ce temps-là. Les Parisiens accueillirent triomphalement les Anglais et collaborèrent avec eux de tout cœur. Cela devait devenir une manie chez eux. Plus tard, ils idolâtreraient le duc de Guise qui ni plus ni moins fit venir les Espagnols en France contre le roi légitime. Comme ils accueillirent à bras ouverts les alliés vainqueurs de Napoléon en 1814, il faut bien reconnaître qu'aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation nazie, la résistance des Parisiens ne connut pas une unanimité remarquable. Franck Ferrand sur Europe 1 Ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, c'est l'histoire La façon dont on le raconte, pour se faire bien voir L'important dans la bataille, c'est l'histoire, c'est l'histoire Qu'on découvre, qu'on détaille, selon l'auditoire On interesse un peu les rôles, on rajoute un petit morceau Ça rend les récits plus drôles et pour être un héros À l'heure où l'on fait les comptes, pour la gloire, pour la gloire Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, c'est l'histoire, Yves Duteil Une promenade singulière à travers l'histoire, c'est donc cette causerie que nous propose Michel de Grèce aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors vous nous expliquez aussi que dans votre enfance, vous aussi vous avez eu les grands albums de Job et Montorgueil, ces espèces de très grands albums magnifiquement illustrés. Avec des magnifiques illustrations. Vous savez c'est comme ça qu'on est intéressé par l'histoire, C'est comme ça que j'essaie d'y intéresser mes petits-fils, C'est ce qu'on n'est plus tellement capable de faire à l'école aujourd'hui, C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait plus... C'est enseigné d'une façon rasante à l'école, pardon, mais c'est vrai. Alors il y a un lieu évidemment dont il faut qu'on parle, c'est Patmos, puisque c'est votre résidence, Patmos, du pont du bateau, écrivez-vous. J'aperçois de loin, piquant vers le ciel, le sommet effilé, couronné par le monastère séculaire. Chaque fois que je découvre Patmos, alors que le bateau s'approche avec un plaisir égal, le bateau s'approche avec un plaisir égal, une surprise aussi émerveillée. Patmos, c'est le rocher, la mer, la lumière, l'air, et rien d'autre. Peu de végétation, un port guère sécurisant. Pourtant, dans cette île règne une étrange hospitalité, c'est un endroit magique, et quand on découvre Patmos, on comprend que Saint Jean l'évangéliste y est écrit l'Apocalypse. C'est un texte bien mystérieux entre nous. Vous savez, c'est... Comment vous dire ? Je ne sais pas si Saint Jean vraiment l'a écrit là, mais il pourrait l'avoir l'écrit, parce que... On visite sa grotte en tout cas, Patmos. On visite sa grotte. C'est un endroit singulièrement inspirant, qui pousse à la spiritualité. Il y a dans le sol des énergies très intéressantes, très positives, mais très spirituelles, si vous voulez. Et il a écrit donc l'Apocalypse là. Alors, je l'ai lu évidemment plusieurs fois. À mon avis, c'est un texte codé. Je ne le connais pas assez pour... Et c'est un texte codé à l'intention... Avec des clés. ... de lecteurs qui sont initiés pour pouvoir le décoder. C'est un texte magnifique. D'un côté gnose ou cabale, là, en fait. Tout à fait. Et probablement, Saint-Jean était un très grand initié. C'est tout de même curieux que ce soit le seul disciple et apôtre de Jésus-Christ qui ne soit pas mort martyrisé. C'est le seul de l'affaire qui soit mort de sa belle mort. Ce qui est assez curieux. Il faut aller vivre à Patmos. Tout à fait. Alors, j'aurais bien aimé qu'on parle du Mexique, notamment. Vous avez des pages magnifiques sur le Mexique. Mais, notamment, vous nous montrez à quel point les mayas sont toujours là, présents, vivants, avec leur mémoire. On ne va pas avoir trop le temps de le faire car je voudrais qu'on en vienne aux personnages de l'histoire que nos auditeurs connaissent le mieux, évidemment. Alors, Dieu sait que votre galerie de portraits est extraordinaire. Et puis, vous n'y allez pas de main morte avec la légende, si je puis dire. Pour ce qui est de la mort du pape Alexandre VI, c'est-à-dire le pape Borgia, qui, en ce moment, est le héros de deux séries télévisées. Vous êtes assez fort, quand même. Mais, c'est pas méchant, ce que je dis. Non. C'est pas très méchant. Vous dites qu'il voulait empoisonner quelqu'un qui serait qu'on s'est trompé de verre. Il avait une liste de cardinaux riches. Et quand il avait un trou dans son budget, eh bien, il en a empoisonné un. Et il héritait du cardinal. Bon. Alors, il arrive qu'il avait un trou dans le budget. Et il voit que le cardinal riche sur la liste est le cardinal Kieji. Alors, on organise une sorte de cocktail en dehors du Vatican. Et le pape part du Vatican avec le poison qu'on va mettre dans le verre de vin du cardinal. En chemin, il s'aperçoit qu'il n'a pas pris avec lui son talisman adoré. Et que des horreurs vont lui arriver s'il ne l'a pas. Il envoie le valet complice au Vatican galoper chercher le talisman. Mais le valet tarde. On arrive à la réception. Vous êtes en train de nous dire au passage qu'il était superstitieux. Entre autres, tard, ce pape. Et on arrive à la réception. Et le valet qui présente les vins, évidemment, n'est pas au parfum de cette petite histoire. Et donc, présente le vin empoisonné, non pas au cardinal Kieji, mais au pape qui le boit et meurt. Et donc, il a été puni par là où il... Et alors, il y a un détail un peu sordide. C'est qu'il était très impopulaire. Et donc, il a fallu l'enterrer à la rate. Et le cercueil était trop petit. Et donc, on n'arrivait pas à fermer le cercueil. Et les valets ont dû sauter sur le couvert du cercueil pour pouvoir le fermer. Et autre détail, c'est qu'on a tout de même fait une très belle tombe, ce pape. Et comble d'ironie, on l'a orné de statues de dames qui étaient censées représenter ses vertus. Peut-être, je ne sais pas s'ils étaient très nombreux. Mais une de ses vertus est le portrait de sa maîtresse, Giulia Farnese, dont nous avons l'honneur de descendre. Oui, parce qu'en plus, vous êtes un descendant non seulement d'elle, mais de lui aussi. Mais oui, de deux papes, de trois papes, oui. Quand je vous dis que c'est une histoire de famille, alors, vous racontez, un peu comme nous, de temps en temps à ce micro, des histoires croustillantes et terribles. Vous parlez de celle qui est devenue un peu la marraine de cette émission, la comtesse Erzébeth Bathory. Cette grande dame hongroise était désespérée à l'idée de perdre sa jeunesse, écrivez-vous. La sorcellerie lui conseilla le remède souverain pour arrêter le temps. La perversion s'en met là. Elle fit enlever un nombre considérable de jeunes filles qu'elle ordonnait de tuer de façon abominable. Et vous nous dites que vous avez visité, en Slovaquie, le fameux château de Katice, où elle a achevé son existence. Permettez-moi de vous reprendre avant. Je vous félicite pour vos marraines. Si elles sont toutes... Si elles sont toutes... Alors, j'ai été dans ce château où elle est morte. Je dois dire que c'est terrifiant. Parce que c'est une espèce de ruine immense qui se dresse en haut d'une colline. La colline est couverte d'une forêt épaisse. Le village, déjà, en bas, ça s'appelle Katice, Cetice, en Croatie. Petitier, je ne sais pas comment on prononce ça. Et c'est un endroit que je trouve simplement terrifiant. Alors, vous savez que finalement, on a fini par l'arrêter parce qu'il y avait tellement de plaintes. Et l'empereur, évidemment, l'a condamné à mort. L'empereur Rodolphe. Mais on ne pouvait pas la toucher parce qu'elle était trop grande dame. Et donc, pour la mettre à mort, on l'a murée dans une pièce de ce château. Et il y avait juste un petit passage par lequel on lui passait de la nourriture. Et elle est restée quatre ans seule dans le noir. Sans personne, sans... Et puis, quand elle n'a plus pris sa nourriture, on a compris qu'elle était morte. Alors, vous avez été, Michel de Grèce, avant d'écrire tous ces grands romans historiques célèbres, évidemment, de la nuit, du serail au vol du régent, et d'autres, et la bouboulina, etc. Vous avez été, vous-même, un auteur d'essais historiques. Et le plus célèbre d'entre eux, avec « Quand Napoléon faisait trembler l'Europe », c'est évidemment Louis XIV, « L'envers du soleil ». Et vous dites, « Louis XIV est un sujet qui me trouble parce que je ne l'aime pas. Après avoir écrit un ouvrage critique contre lui, je me suis aperçu que c'était là une mauvaise démarche. Il ne faut pas écrire contre, il faut écrire pour. » Oui, je pense que... Comment vous dire ? Il ne faut pas trouver d'excuses à tout le monde, mais il y a toujours quelque chose de positif chez tout le monde. Et ça vaut pour le passé comme ça vaut pour le présent. Ça, je l'ai appris de ma femme, je le déclare publiquement. Moi, je suis assez critique, et là-dedans, un peu féroce de temps en temps. Ma femme a toujours fait voir un côté positif chez tout le monde, même chez les gens qui ont l'air le moins positif. Alors, je pense que j'essaie de faire maintenant la même chose dans mon travail. Et qu'est-ce qu'il y a de positif chez Louis XIV ? En Bonne Orléans, vous n'aimez pas Louis XIV. Non, il était infect avec monsieur, son frère, notre ancêtre. Il était jaloux de lui. C'est le comble. Mais enfin, bon, bref. Louis XIV, tout de même, il a été l'incarnation d'une France au comble de son dynamisme et d'un dynamisme créateur, positif, entreprenant. Il incarne cette France. Et nous poursuivons cet après-midi notre promenade singulière à travers l'histoire en compagnie de Michel de Grèce. Alors, Michel de Grèce a des amours et des haines qu'il ne cache pas. C'est assez extraordinaire. Il se trouve que vous êtes descendant direct du roi Louis-Philippe. Vous étiez d'ailleurs venu nous parler de Louis-Philippe à ce micro il y a quelque temps. Et donc, ça devrait vous porter à avoir un regard assez dur envers Louis XVIII. Et Charles lui dit, c'est bien pas du tout. Vous êtes relativement juste, si je puis dire. Louis XVIII avait le sens de la France à quelques régimes qu'elle appartient. Témoins cette anecdote. Dans le Paris occupé par les coalisés, des noms de places, d'avenues et de ponts rappelaient constamment à ceux-ci leur défaite. L'avenue d'Austerlitz, l'avenue de Wagram et surtout le pont d'Iéna, qui évoquait pour les armées prussiennes présentes à Paris leurs plus terribles revers. Aussi, le commandant en chef de ces armées prussiennes, le maréchal Blücher, décida-t-il de se venger de Napoléon en faisant sauter le pont d'Iéna. Ses soldats avaient commencé à entasser les barils de poudre sous les arches du pont lorsqu'on prévint Louis XVIII. Celui-ci aurait dû être enchanté de voir détruire ce souvenir d'une gloire de Napoléon, mais c'était aussi une gloire française. Il fit atteler son carrosse de gala à six chevaux, sorti du palais des Tuileries, encadré d'un régiment de gardes à cheval sabre au clair. Le cortège partit au grand galop, fonçant dans les rues, puis le roi fit avancer son carrosse sur le pont d'Iéna et le fit arrêter au beau milieu. Il renvoya ses gardes et ses cochers. Si le pont doit sauter, déclara-t-il, je sauterai avec. Alors, grand moment de bravoure de Louis XVIII. Plus étonnant encore, vous êtes assez sympathique assez sympathique à l'égard de Charles X. Et vous expliquez son attitude en 1830, juste avant que votre arrière-grand-père ne prenne le pouvoir. Écoutez, ce n'est pas parce que nous avons renversé Charles X que je veux dire des horreurs sur lui. Nous avons pris sa place. Non, je pense que c'est un homme qui n'était pas très intelligent, pas très adapté, mais qui était curieusement terrorisé de l'exemple de son frère Louis XVI, dont on accusait de faiblesse. Il dit, si je suis faible vis-à-vis des libéraux et de l'opposition, il va m'arriver la même chose. Et la France va plonger dans l'anarchie. Donc, je vais être ferme, je vais m'opposer à tout essai de réforme et de libéralité. Sauf que pour être ferme, il faut et de la poigne, et de l'intelligence. Il manquait le malheureux et de l'un et de l'autre. Il y a évidemment pour vous une sorte de royaume enchanté. Ce sont les trois empires centraux qui jusqu'en 1914-18 vont dominer la vie. Russie, Allemagne et Autriche. Surtout la Russie. Et alors la Russie, c'est vraiment... Parce que l'empereur d'Allemagne n'était pas... Pas très sympathique. Guillaume II, non, toute la famille le détestait. Mais le détestait. Parce que son grand-père avait bouffé la moitié du Danemark dont nous venons. Les Russes le haïssaient. Donc, il était toujours... Il venait chaque été en Grèce, n'est-ce pas, voir mon grand-père. Et chaque été... Il venait avec son fameux yacht qui s'appelle le Hohenzollern, qui est une sorte de cuirassion. Ma grand-mère lui a dit à mon grand-père une fois, mais pourquoi est-ce que tu le vas recevoir chaque fois puisque tu le détestes ? Et mon grand-père lui répondait parce que si je ne suis pas, il croira qu'il est chez lui. Et mon grand-père lui a dit qu'il est en Grèce, chez moi. Mais bon, on le détestait. Oui, c'est vrai. Alors, les tsars et les tsarines de Russie, ça se résume, dites-vous, leur histoire se résume à deux mots, sang et sexe. Ça, c'est vendeur, finalement. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est un peu le résumé de ce qui... C'est vrai que c'est une dynastie, les Romanov, qui n'est relativement pas très ancienne. Elle commence au XVIe siècle, je me rappelle bien. Et elle accumule... Au tout début du XVIIe, oui. On va fêter l'année prochaine le 400e anniversaire. Elle accumule une quantité de drames, de tragédies, de passions, d'amour, de meurtres, de révolutions. Mais c'est insensé à chaque part et à chaque règne. Il y a eu des choses absolument inimaginables. Les personnages très hauts en couleur. Surtout les femmes. Les femmes sont très hautes en couleur. Catherine II, Elisabeth. Voilà. Si nous étions à table, Michel de Grèce, nous n'en serions qu'à la fin de l'entrée. Donc, on aurait encore tout un long moment pour parler de tout ça. Là, malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer qu'il nous reste très exactement deux minutes trente. Alors, parmi tous les sujets que vous abordez, j'aimerais que nos auditeurs comprennent bien que nous n'avons fait là vraiment qu'aborder un tout, tout petit nombre. C'est une mise en bouche. C'est une petite mise en bouche. Voilà, c'est exactement ça pour finir la métaphore. Exactement. Mais, parmi tous les sujets que vous abordez, il y en a deux qui m'ont surpris de votre point de vue. C'est d'abord cette Égypte moderne, l'Égypte musulmane dont vous nous faites une description passionnante. Ah oui ? Parce que, n'est-ce pas, le fanatisme actuel musulman cache qu'il y a eu un autre islam passionnant qui est toujours là, mais passionnant et une immense civilisation. Avec notamment des vestiges artistiques et architecturaux magnifiques. Et la cour d'Égypte du temps des rois et des kédives était tout de même un haut lieu de civilisation, il faut bien dire, même si on ne les aime pas. Avec des femmes d'une beauté, j'en ai connues, d'une beauté inimaginable. Je pense que ce sont les plus belles femmes que j'ai vues de ma vie. Les princesses d'Égypte. Et puis, l'autre sujet, alors encore plus étonnant, mais ça j'adore, c'est Byzance. Vous nous emmenez notamment sur les traces de Zoé Porphyrogénète. Qui a découvert l'amour à 50 ans. Oui. L'impératrice et qui s'est rattrapée. Et vous, vous avez découvert une chose étonnante en vous promenant sur le balcon intérieur de Sainte-Sophie, dans la basilique Sainte-Sophie, devenue maintenant mosquée à... Oui, oui. à Istanbul. Musée, oui. à Taturek, la transformée en musée. Allez-y. Quand on se promène là, il y a évidemment des mosaïques qui représentent tous les souverains byzantins, les empereurs. Et pour ce qui est de la mosaïque de Zoé Porphyrogénète, vous avez remarqué qu'elle a été troublée et bizarre. Oui, parce que j'ai découvert qu'elle s'était fait faire un lifting. C'est-à-dire que, sur le tard, elle s'est dit, j'ai l'air vraiment... Je n'étais pas d'une vieille femme. Donc, elle a changé la mosaïque pour avoir l'air éternellement jeune. Ce qui est entre nous, soit dit, c'est beaucoup plus sûr de le faire en mosaïque sur un mur que sur votre visage. Mais c'est plus durable. Et c'est plus durable. Du coup, elle dure encore. Merci infiniment, Michel de Grèce, d'être venu nous parler de cette promenade singulière. C'est bien le mot. À travers l'histoire et que vous écrivez avec un grand H, elle le mérite. Ce livre, je pense qu'on l'a compris, est une sorte de condensé de toute cette incroyable culture que vous avez accumulée au fil d'une vie de découverte et de curiosité. Merci d'avoir été à nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.